Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Saint-Pierre, guide en libération bienveillante, et également auteur du livre « Deuil, pardon et détachement » qui a été publié en 2016 à la maison d'édition La Plume d'Oie. Et moi, aujourd'hui, j'avais le goût de vous lire un petit texte qui fait partie du coffre à outils, qui fait partie de mon livre parce que mon livre comporte une partie coffre à outils. Ce sont les outils dont je me suis servi pour me sortir d'un état de survie dans lequel je vivais depuis 27 ans parce que moi, j'ai subi un traumatisme assez important. Le 19 octobre 1986, en Gaspésie, j'étais à mon lieu de travail au laboratoire dans une pharmacie et il y a eu une explosion et un incendie. Il y avait 8 personnes dans la pharmacie et il y a eu 6 mortes, des enfants, des mamans, c'était des collègues de travail et des amis également. Donc, je suis sortie de cet événement-là, de cette tragédie-là, avec des séquelles psychologiques, mais à ce moment-là, je n'ai pas demandé d'aide, il n'y a pas d'aide qui m'a été offerte vraiment. Et comme je dis souvent, j'ai mis ça dans un petit tiroir que j'ai bien refermé dans ma tête, mais au niveau du stress post-traumatique, ça a fait énormément de ravages pendant toutes ces années-là. Et c'est avec, principalement avec l'EFT, que je m'en suis passablement sortie. C'est un psychiatre qui est venu sur ma route au moment où j'ai demandé de l'aide suite à une dépression, qui m'a parlé de l'EFT, j'en avais entendu parler un petit peu avant. Donc, on a utilisé cette technique-là pour m'aider à libérer les mémoires liées au stress post-traumatique de cet événement-là. Et le cheminement s'est poursuivi parce que c'est sûr qu'une vie, ça comporte beaucoup de blessures fondamentales, les blessures d'enfance, les blessures de l'âme, tout ce que porte notre âme quand on se réincarne sur la Terre. Donc, j'ai continué le travail de libération avec cette technique-là et d'autres également. Mais aujourd'hui, c'est ça ce que je voulais vous partager. Je voulais vous parler de cette technique-là plus spécifiquement. Donc, je vais vous lire le texte que j'ai inséré dans mon livre, dans la partie coffre à outils, sur l'EFT, technique de libération émotionnelle. Donc, la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Ça, c'est la phrase fétiche, la phrase magique de Gary Craig. L'EFT est une technique de libération émotionnelle mondialement répandue. Elle a été mise au jour par Gary Craig et consiste à tapoter des points d'acupuncture, les méridiens, en prononçant des phrases correspondant à la problématique ou à l'émotion. Cette technique est très efficace pour libérer des souvenirs d'événements conscients, des croyances limitatives, des problèmes de phobie et même des douleurs physiques. Elle permet aussi de libérer des dépendances affectives ou à une substance. Et à la suite d'une séance d'EFT, au moment même, la personne peut se sentir soulagée et il se produit une transformation au niveau de la perception de son problème. C'est vraiment spécial. Il faut vraiment le vivre. La personne ne parle plus du problème de la même manière, effectivement. Elle en parle de façon plus saine. Par exemple, une femme victime de violences conjugales ne porte plus en elle la terreur et la méfiance envers les hommes. Elle comprend que son mari a un problème et qu'il a besoin d'être aidé. C'est peut-être un cas extrême, on ne peut pas généraliser, mais c'est pour expliquer vraiment la perception qu'on peut avoir suite à une libération des mémoires concernant une situation en particulier. Cette nouvelle façon de penser joue donc un rôle important dans les émotions négatives par rapport à cette situation pouvant éliminer la colère, le stress, l'anxiété, etc. Ainsi, les personnes qui font l'EFT pour se libérer, par exemple, de leur culpabilité, ne se blâment plus d'avoir causé l'événement à la source de cette émotion. À la suite de la mort d'un être cher, les personnes peuvent vivre leur deuil plus paisiblement, plus sainement. Au bout d'un certain temps, ces personnes remarquent que leurs réactions aux événements pénibles sont beaucoup plus calmes et ces situations les troublent moins qu'avant. Elles sourient davantage, leur santé s'améliore et la vie semble plus agréable. Je vous parlais précédemment de tapoter les points méridiens. L'ensemble des points à tapoter est appelé recette. Ça comporte le point karaté, dessus de la tête, début des sourcils, coin extérieur des yeux, sous les yeux, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, sous les bras, sous les seins, les poignets, coin du pouce, coin de l'index, coin du majeur, coin de l'auriculaire, point de gamme ou gamut, avec ces neufs actions et le dessus de la tête. Ça, dans le temps, c'était vraiment la recette plus longue. Maintenant, on peut la raccourcir. Par exemple, la propriété du point situé au-dessus de la tête est de travailler sur la perte de courage, la difficulté à aller de l'avant et amène une impression de force. Le point sous l'œil développe la bonne assimilation des expériences, les capacités de donner et de recevoir, de manière équilibrée, les sensations de contentement et de plénitude. Donc, on explique un petit peu les points, mais avec la recette raccourcie, c'est sûr que chaque point a une propriété, mais c'est tellement plus simple de faire la recette courte et de toucher tous les points et tout ce que ça concerne que moi, je ne trouve pas tellement utile de savoir la propriété vraiment de chaque point. Et j'ai appris à jumeler les phrases d'intention et le EFT en utilisant le point karaté qui se situe au centre du tranchant de la main, entre le poignet et la base de l'auriculaire, ou la partie de la main qui frappe lorsque vous donnez un coup de karaté. Vous tapotez vigoureusement le point karaté à l'aide de l'index et du majeur de l'autre main. Il est préférable de tapoter le point karaté de la main non-dominante avec les doigts de la main dominante. Si vous êtes une personne droitière, vous tapotez avec votre main droite sur le tranchant de la main gauche. En répétant la phrase d'intention, appelée inversion psychologique dans le langage EFT, en même temps que vous stimulez le point karaté, les blocages se dégagent et les oppositions possibles du subconscient seront dissoutes. Savez-vous qu'en éliminant les croyances limitatives à l'aide de l'EFT, vous pouvez réussir vos projets dans divers domaines, prendre confiance en vous, vous détendre davantage, prendre la vie du bon côté, améliorer vos relations, avoir une vie plus saine, être motivé, éliminer votre surplus de poids et trouver le bonheur, pourquoi pas? Donc, l'EFT semble-t-il être un outil qui peut vous aider à vivre. Et si vous aimeriez en connaître davantage sur l'EFT et tout ce que ça peut vous apporter et être accompagné pour travailler sur une situation, une problématique en particulier, je vous invite à me contacter. Vous allez avoir des informations sur mes services, sur mes produits en haut de la vidéo ou en bas de la vidéo. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions et à vous diriger, à vous accompagner pour votre bien-être vers une libération. Donc, sur ce, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bye-bye!